Justement, les jours c'est très important, on est aujourd'hui, nous sommes vendredi, mais vous nous annoncez le zapping du lendemain. Exactement. Et j'ai cru comprendre qu'un programme à venir vous a enchanté. Oui, enchanté et ému, Philippe, dimanche à 21h sur LCP, Patrick Cohen présente un nouveau numéro du magazine Rambobina, qui est un numéro consacré entièrement à Cabu. Deux heures délicieuses avec le dessinateur, deux heures pour se souvenir de l'intelligence, de la malice et du génie de cet homme avec qui j'ai grandi télévisuellement, je suis une enfant de récréadeux. Émission pour les petits dans laquelle Cabu dessinait aux côtés de Dorothée, comme vous le verrez dans de longs extraits diffusés pendant l'émission. Mais ce n'est que plus tard que j'ai compris la force de l'humour que Cabu définissait si bien en 1968. L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, mais on va aller quand même dans du papier de soie ou du papier de bonbon. C'est tout. C'est joliment dit. Exactement, et les petits bruits que vous entendez derrière, c'est parce que Cabu est dans sa cuisine, il est en train de faire la vaisselle, et il économise ses mots comme il économisait ses traits pour trouver la bonne formule. Il était percutant, infatigable aussi. Il dessinait tout le temps et ce n'est pas une exagération que de dire ça. Vous savez, il y a toujours un moment dans la vie où il est impossible de dessiner parce que vous êtes devant un interlocuteur. Pas pour Cabu, écoutez cette anecdote racontée par Philippe Vall. Il dessinait dans sa poche. Il avait un petit bout de crayon comme ça dans sa poche, un petit bout de papier, et il prenait un petit creux barre pour avoir la mémoire du dessin à faire après avec, bien sûr. Mais il dessinait tout le temps. Rambobina revient ainsi sur la carrière de Cabu à partir d'archives télé rares, une rencontre avec Chancel dans les bureaux de Charlie Hebdo, une séquence absolument mais hilarante des quatre vérités avec Jean-Daniel Flezakier, un débat agité sur le plateau d'Apostrophe, ou encore ce moment de télé avec Anne Sinclair. L'invité d'Anne Sinclair, c'est le général Bijar, et Cabu l'antimilitariste qui croque en direct le militaire. Alors voilà, les femmes dans l'armée, elles disent « je dégoupille ma grenade avec mon stérilet ». Télégant. Je ne suis pas absolument sûre, Cabu, que vous ayez fait un abonné à Charlie Hebdo. Là, je ne suis pas absolument versé. Je ne crois pas l'avoir confécut non plus, alors on reste sur l'opposition. Mais vous avez un bon coup de crayon quand même. Voilà, c'est déjà ça. Et l'inspiration, que je préférais voir autrement, enfin c'est comme ça. Grand moment de télé, et surtout moment de gêne pour Anne Sinclair. Face au général Bijar, qui est quand même bousculé par Cabu. Lui, égal à lui-même, calme, n'ayant peur de rien, surtout pas d'exprimer ses opinions. Ces deux heures d'émission m'ont rappelé à quel point j'aimais Cabu, et pourquoi je l'aimais tant. J'aurais adoré l'entendre parler de jazz, dont il était absolument fan. Mais Patrick Cohen a eu une excellente idée. Terminé l'émission avec Cabu sur scène, chantant Charles Trenet, devant Charles Trenet, qui l'adulait, avec à la guitare Philippe Vall. À la Venise, il exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chanerai mon cheval. Puis fantasque comme un masque, j'ai couru droit au corseau. Chanson extrêmement difficile à chanter, parce que ça va très très vite. Donc il éconche quelques mots parfois. Rambobina, c'est dimanche soir à 21h sur LCP. Sachez également qu'il y a une grande exposition consacrée à Cabu, qui débute le 9 octobre à la mairie de Paris. Merci beaucoup Eva Roque. Merci Bertrand.